Musique de générique Musique de générique Soit qu'on laisse des troupes Et du coup quand les trucs Ne sont pas à récupérer et re-agrandir Bah ils donnent pas de Ils donnent des ressources pourries quand on les re-rase Sinon on perd du point de victoire Donc si on veut jouer sur le fait de raser des trucs Bah ça demande quand même un petit peu de strata Donc il va nous falloir un nouveau général Une autre armée peut-être un peu plus faible Qui se baladera dans l'arrière-pays Puis qui fera en sorte que ça reste Tel que c'est Mais avant on va essayer d'au moins terminer Le fait qu'on augmente le rang de recrutement des générales Ce sera quand même un peu mieux En attendant on était prêt à prendre éventuellement En embuscade Des gens A mon avis Ah on est quand même à 70% là C'est pas si mal Si jamais il veut revenir chercher Neckel On est sur la route Donc normalement il devrait passer par nous A moins qu'il envoie lui là Mais je pense qu'il est trop loin Donc c'est parti Passons le tour Qu'est-ce qu'il fait ? Il va pas du tout dans ce sens là Ok très bien Il va vers C'est en autre cité Peramon On va attaquer ça Non il est en marche forcée Il va pas loin en marche forcée On voit que nos bonus sont quand même très très forts De déplacement Ok c'est parce qu'il y a d'autres Il y a d'autres hordes qui traînent dans le coin Fort bien Un peu faibles Mais qui peuvent quand même menacer les cités Ok Ouh là eux ils sont énervés par contre Le peuple voisin là Alors un tremblement de terre Enfin un séisme Ah rigolo ça Alors c'est vrai que c'est marrant Parce que quand on était dans le Hati Quoique c'est plutôt par là le Hati Quand on était dans le Hati On avait des événements en Egypte Et maintenant qu'on est en Egypte Il y a plutôt des événements dans le Hati C'est peut-être scripté Pour que ça Ça nous pénalise pas trop Ou que ça arrive moins chez nous Je ne sais pas Euh Bon de toute façon nous On a pas vraiment grand chose à en faire On a même pas de ville On a même plus t'armé parce que je l'ai perdu On est là Voilà Ok Alors Ramsès Il est en marche forcée Mais il est un chouï trop loin Après si on veut attaquer cette cité là Euh Elle a une belle garnison Donc il va falloir qu'on fasse tomber le L'avant poste avant Ouais Mais il risque de revenir vers nous Mais je pense qu'on va quand même prendre le risque Même s'il revient vers nous Juste l'avant poste Plus son armée Ça devrait le faire On a vu qu'avec son déplacement Il est quand même assez lent Il ne pourra pas ramener son autre armée Par contre il faut qu'on fasse tomber ça Il devrait être à la maison Ok Ça devrait le faire Ça devrait le faire Ouais on commence à avoir une armée un peu trop énervée Euh Il y a quand même du mercenaire à Pirou Mais bon ils sont deux Sinon c'est du péon à poil Et il y a un archer d'élite quand même Et ça c'est un mec à la hache Ah ok intéressant Avec une armure Pas inexistante mais pas loin Même ses archers ont plus d'armure que lui Ok on va faire une échelle un bélier Euh On va tenir en un tour Oui on va tenir en un tour On fera éventuellement le combat singulier au prochain tour On a vu que si on faisait ça contre une garnison Le mec revenait de toute façon On verra si jamais il décide de sortir nous attaquer C'est exceptionnellement proche de la ville Donc il ne faudrait pas un gros bonus de renfort Pour que la ville vienne en renfort Si Ramzes se pointe Est-ce qu'avec lui on peut faire quelque chose ? Non On aurait la possibilité de confédérer ce jeu de léhorn Mais bon Bon là c'est pas tout de suite Mais Ça pourrait être intéressant On lui fournit du bois Et il nous donne du bronze Ok Ça va monter petit à petit J'ai vu qu'on avait des accords d'échange Qui avaient expiré Alors eux ils nous donnaient juste du bronze Donc je pense que c'était une ripa de guerre Ouais C'est ça C'était une ripa de guerre Donc Rien à rajouter là-dessus On va être un petit peu en déje de bronze Et Lucas nous filait de la nourriture contre du bois Les sardins nous filait du bronze Ah c'est oui c'est lui Si on passe à dix tours Et on rajoute Un petit peu de bois dans la balance Un de bois Contre un de bronze Ok Et ballons-y comme ça Pour dix tours c'est reparti C'est toujours ça de pris On continue de devenir un peu potes avec eux Même le pack de non-agression Ils ne veulent pas Ça va qu'on devienne un peu plus fort Quand on aura une deuxième armée peut-être Alors Qu'est-ce qui se passe ? Échange expiré Ok c'est fait Notre ambition c'était quoi déjà ? Remporter trois batailles Ok donc ça va se faire assez facilement Et Ici c'est bientôt construit On a quand même pas mal De De petits De petits trucs Après le problème c'est vrai que C'est que nos villages deviennent moins intéressants Quand ils sont Dans une zone Ennemie Ça c'est considéré comme une région étrangère Pas appartenant Oui c'est ça Donc même si c'est pas des ennemis Ça reste étrangère C'est moins 80 Enfin c'est plus 80 de bouffe C'est toujours ça de pris Est-ce que ça vaut le coup De renouveler avec les Lucas ? C'est là où le fun commence Ils sont pas contre Après on tombe en négatif Mais On va On va continuer de les draguer un petit peu Ça coûte pas très très cher Ici on va avoir de la provision de guerre C'est excellent Est-ce qu'on a du bois proche ? Pas trop Ah ici on a des auxiliaires Trois races Plus 15% de chance De 1 unique Ah sympathique ça Pour être une cible intéressante Si on voulait Ne pas rentrer directement En Egypte direct Tout de suite Ici ça a été rasé C'est pas par qui Ok Les échanges expirés C'est fait On va passer le tour Pour se préparer Il décide de faire demi-tour Il est en marche forcée Il prend pas mal en attrition Il va dans la ville Il va dans la ville Et il y a une rébellion qui pop Ok Très bien Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il veut reprendre la cité ? Non Il se pose juste là Pourquoi pas C'est vrai que les hordes peuvent tout à fait avoir envie de prendre des villes pour se poser On a vu que c'était totalement possible dans leur gameplay Est-ce qu'il est rentré en guerre contre Bey lui ? On va regarder On va aller jeter un oeil Un décret royal en rigueur Donc nos généraux auront deux maintenant De De niveau recrutement C'est très bien Toi Non t'es en rigueur que contre des T'as même un pack d'agression avec Avec Bey Donc je sais pas ce que tu fous avec ton armée Mais en tout cas c'est pas une agression Fort bien Lui Je sais pas ce qu'il fait là du coup Il continue de se balader Ce peuple est affamé et préfère piller Parfait Alors du coup ici on a une rébellion qui a popé Waouh Ils arrivent un petit peu vénères les mecs quand même là Du coup là Si on attaque Alors il n'y a pas de renfort Il n'y a que ça Bon vu l'équilibre on va le faire en auto On peut tenter un combat singulier pour le plaisir C'est la défaite Enfin pour eux C'est la victoire pour nous Ça nous fera toujours un petit peu moins de pertes Alors oui on en discutait dans les commentaires Ce genre de move Je pense qu'avec le DLC Blood là C'est de la décapitation Et du sang qui gicle partout Alors on les épargne On vole de l'équipement On les accueille Bon à un niveau On n'a pas pris tant que ça Comme dégâts On va voler l'équipement Augmenter Enfin rallonger un peu notre bonus Et bien sûr on rase Pas question qu'il y ait d'autres trucs qui reviennent Maintenant la question étant Est-ce qu'on le laisse se démerder avec ces rebelles J'ai bien envie On pourrait aller raser les autres trucs ici Et se faire un petit peu de sous Tout en posant des villages Alors là on pose un petit village Et après on a un poste de passage On gagnerait un petit peu de bois Là un petit peu moins On va aller là du coup en premier On rase le pays On prend de l'attrition Bon ça va On a pris un peu Mais vu qu'on n'y reste pas Ça reste relatif Ça y est On a réussi nos Trois batailles Parfait On a un accord d'échange expiré Avec Marion Et on a gagné un bouclier Tiens Un grand bouclier Là on a un bouclier Ordinaire moyen Qui donne 6 de guet Contre les projectiles Et 10 contre les projectiles Avec celui-là Bah go Allons-y On prend un grand bouclier Et on a un petit niveau On a dit qu'on avançait Sur cette branche Parfait Ici ça progressera pas Ok On a pas vraiment de truc à faire On va se poser par là On va se reconstituer En un tour on se reconstitue En vrai coup C'est assez ouf Pour pouvoir aller raser Ce truc là Puis après on ira peut-être voir On va voir comment ça se développe Est-ce que Ramsès Va l'attaquer direct Est-ce qu'il va Temporiser Dans tous les cas On a affaibli sa ville Il n'y a plus que 15 garnisons Ce qui est quand même Une belle garnison Avec les murs en plus Ça sera peut-être Un assaut à faire celui-là D'ailleurs Il a même pas Ah si il a un quartier général ici Non c'est même pas C'est pour le Recrutement Ça fait que déverrouiller Le recrutement Donc nous ça c'est Sa garnison de base Intéressant Elle est balèze hein Ouais c'est une ville Level 5 en même temps C'est le palais du vizier Level 5 Donc forcément C'est pas la même garnison Que dans un Un petit blade Tac On a terminé Un avant-poste Dans une région rasée On a eu un niveau Notre bouffe Est pas si mal Grâce à nos avant-postes Du coup On a un échange expiré C'était quoi Avec Marion Alors il C'était un Ok c'était un Il n'aurait pas de guerre également Oui c'était le mec Sur son île là Il serait pas contre Un pacte de non-agression Mais il faudrait Que tu nous donnes des trucs En échange de ce pacte Je suis pas sûr Que tu sois fan de l'idée Ouais on est d'accord Pour l'instant Il a pas assez peur Donc Rien à faire Sur cet échange Alors qu'est-ce qu'il fait Ok il a attaqué Je l'ai pas vu revenir Il a peut-être perdu Là il a son mec tout seul Qui essaye de reconquérir Les colonies côtières C'est rigolo Lui est resté là Donc Ça veut dire que Peut-être il attend Que Il se passe des trucs Est-ce qu'il veut raser C'est ma cité Civilisation en transition Ah oui On est passé en crise À force de raser Des trucs excellents La terre a donné le fruit Consommé la lutte Et le répit des hommes Par la grâce des dieux Nos vies sont Ce que nous en faisons Et rien d'autre Qui avons-nous fait Du coup on passe en crise Périple périlleux Ok donc là Pendant 5 tours Ça bougera pas Du coup on a un gros bonus La vache 15 de bonus de charge 40% de bonus de ressources Et moins 20% de construction Pour les avant-postes tribaux Et là on avait Un peu de reconstitution Mais dans les régions possédées Donc c'est pas hyper intéressant Écoute Moins 9 Moins 1 Oui donc là On était plutôt en mode On se pose quoi Et là Défense en mêlée Bonus de charge Waouh Pour les Les peuples de la mer Et les tribus nomades Gros bonus d'attaque 10% de chance De De bénédiction 20% de chance De catastrophe Et je sais pas si c'est à cause de ça Mais on voit qu'il fait un petit peu plus Genre au soleil rouge Là il a gagné Là il a gagné Par contre on peut se le faire On va pas aller raser le truc On va aller titiller un peu Ramsès De nouveau Tout bien Tout honneur Alors Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire une démonstration de puissance On peut lui piquer des trous C'est un peu gratos On peut faire un combat singulier avec lui Mais j'ai envie de le voir Bon il a plus que 27 mecs Je pense qu'on va lui faire On va faire un petit Une petite intimidation Et après On va la faire En direct On va voir un petit peu A quoi ressemble Ramsès Oh putain le terrain va être difficile par contre Si ça c'est des hauteurs là Tout ça L'esprit de ce garçon a été touché par une grâce divine Cela ne fait aucun doute Sinon pourquoi refuserait-il de voir l'inévitabilité de sa défaite ? On va lui montrer l'inévitabilité de sa défaite Ok on est dans le désert On se déploie Non ok c'est des hauteurs Mais ça reste de la dune C'est pas du truc bloqué Ah oui c'est des Il est sur chars D'accord ok Avec des arcs Il peut être relou du coup Sinon il a quoi ? Deux escarmoucheurs Un archer Ces troupes Du militien Ils sont nombreux les militien 120 quand même Là des chargeurs Des épéistes Ouais on va Je pense qu'on va On va assez facilement S'occuper de ça Donc ça c'est nos Mecs de flanc Notre ligne de front Et là On va je pense pas se déployer en embusquette Pour ce coup là Ou peut-être genre Juste histoire de prendre une hauteur Et de menacer le flanc Dès le début du combat Allez par là vous Les chars Très bien par ici Ça me va bien Où sont nos petits Frondeurs Les petits frondeurs Venez là les Akatsuki Les gardes de Shobiti Sur le flanc Vous Sur le flanc Avec eux Et les chars Et on est pas mal D'ailleurs toi T'aurais bien ta place au milieu de la ligne de front Comme ça ils auraient tous le bonus Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va en prendre Trois Jusqu'où on leur tire Jusque là On va jusqu'ici Ensuite on va mettre Le général Et après Les suivants Jusqu'ici Voilà Comme ça on a une belle ligne de front Bien baqué par le Le petit passif là De notre général On va approcher Les chars à bœufs Qui limite sont plutôt du genre A charger Enfin à défoncer de la ligne Et vous pour le moment Vous allez rester par là On va voir un peu comment il se Réoriente Est-ce qu'il bouge Est-ce qu'il a envie de venir chercher Nos troupes ici Il prend un peu la hauteur Il s'est décalé un petit peu Ok pour Être un peu moins menacé Directement sur les flancs Mais nous on va se placer Également bien sûr Il a une sacrée portée Avec ses Ses archers Sur chars La vache Regardez-moi cette zone là Les archers standards C'est ça Et ça c'est Et je refais ligner quoi Purée Ah oui il peut faire du hit and run De fou avec son Son char spécial là Bon après ça reste 20 mecs qui tirent mais Il faut du temps avant de faire du dégât Surtout si on a des boucliers Mais ça reste Sacrément impressionnant Là avec eux On pourra se précipiter dans les brèches Dans le dos Voir sur les tireurs Dès que Dès que le combat sera engagé Bah vous Avancez aussi Ah oui je me suis goré C'est la garde de Chobity Que j'ai envoyé là-bas Ok Demi tour Allez avec nos frondeurs On est déjà à porté En vrai on dirait Quasiment à porté Mais on a porté 210 et lui 190 Ok Et les archers 160 Est-ce qu'ils tirent eux ? J'ai pas l'impression Bah du coup On va avancer un petit peu Puis on va se préparer À tirer Ah ils sont considérés comme Ah oui ils ont une arme de mêlée Qui sont une épée eux Du coup ils ont quand même le bonus Intéressant Ah ils nous tirent dessus Qui nous tire dessus ? Ah c'est la Les chars de devant Qui nous tire dessus D'accord Ils sont à porté En fait Je pense qu'on va gagner Le combat à distance Voilà Ça va les faire bouger un peu Test si je les fais bouger comme ça Ouais le général se remet sur le côté Donc il faudrait que je lock Le groupe Non On va se mettre en vitesse Ralenti Excusez-moi Alors là il est en train d'aller Jouer par là Pourquoi pas Non on va commencer Ah il a envoyé des chargeurs aussi Par ici Intéressant On va commencer à y aller En mode Si on les chope tant mieux Sinon tant pis On pose Les mecs devant Bon il va faire demi-tour Là il n'y a pas trop trop de doute Il va nous hit en run Je ne vois pas pourquoi il ferait autrement Allez go On est en position On va se préparer à l'impact Tenir la position Tenir la position Ici On a quoi ? À l'attaque Frapper fort Pas tout de suite du coup On tient la position On tient la position On tient la position Là on les matraque Avec nos petits frondeurs J'aimerais bien qu'on tire sur les archers Si possible Là on va commencer À se préparer À contourner Ici On est en train de De foncer On va se déverser Du haut de la dune Comme on dit La mini C'est en PLS Allez go Les miliciens Ils sont déjà en déroute C'est excellent Oh la vache La pluie des cailloux Elle fait plaisant J'aime beaucoup Arrêtez vous de tirer Repassez en bas de feu à volonté Les mecs reculent J'ai pas envie qu'ils traversent les lignes En fait La mini c'est déjà totalement En péril En déroute de partout Même les épéistes Ils sont dans le mal Allez go La garde de Chobiti Est dans le mal Là il charge Il a plus le choix De toute façon Il a plus que ça Pour essayer de Renverser la bataille Mais ça ne marchera pas Il y a zéro chance Que ça fonctionne Environ Voilà C'est parti Alors On va lancer Les poursuites Passez en mode mêlée Poursuivez-moi Cela Vous Passez en mode mêlée Poursuivez-moi Cela J'envoie mes unités légères Bon là Ramsès C'est pas dit Qu'on le chope Malheureusement Il y a quelqu'un d'autre A poursuivre dans le coin Non Vous allez me poursuivre ça Vous poursuivez-moi ça Là Les bœufs Sur cela Là Sur les archers Vous Ici Et c'est parti Ouais là Les chars On les rattrapera jamais Et nos bœufs Sont beaucoup trop lents Pour rattraper des bœufs Les chevaux Allez Il en reste plus que deux Excellent Là Ils ont réussi à s'enfuir de justesse Ici On va les défoncer Ici C'est bon Ok Parfait Fin de la bataille C'est une victoire décisive Et oui Je pense qu'on peut utiliser ce terme Il résiste Il résiste Il résiste Il résiste Il reste quand même plus grand chose Oh les épargnés Ok on a juste assez ce qu'il faut pour les poursuivre Excellent On va faire en auto cette fois Voilà Ça c'est fait Ouais encore 35 de bronze Je prends Ça nous fait des petits tours d'attente On n'est pas en attrition Excellent 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 On n'est pas en attrition On va donc pouvoir se reconstituer Et tranquillement Aller chercher la cité Alors là Ramsès Il a dû prendre Il y aurait ses petites armées là Il voudrait une paix Mais non Certainement pas On est bientôt niveau 20 ici Ça va vachement plus vite Quand on fait des combats A chaque tour En rasant des trucs Ça c'est clair Il n'y a pas photo Alors On a gagné un partisan Un char Un accord d'échange Qui a expiré Voyons ça Avec Taker c'est ça Oui C'était pour du bronze Il a encore chaud Si on met un petit 19 Euh attends Pourquoi Pourquoi ça saute ? Ah parce qu'en vrai Il n'en a plus Oui donc c'est d'accord Donc si je le relance En fait il n'a plus de bronze Donc ça marche pas Donc on va partir là dessus Il fera comme il veut Pour nous filer du bronze Mais il se démernera On va voir s'il garde Dans le coin Et lui Je pense pas qu'il va Il doit être en train De se déplacer là Mais je pense pas Qu'il va essayer D'attaquer mon village Ça paraît très bizarre Allez on passe le tour Le petit Ramsès Il décide de se replier Par là Ok Il a géré sa rébellion Mais c'est juste pour que Nous on passe derrière Et qu'on rase le reste Ouais c'est ça Il vient se poser là Très bien Les suivants d'Horus Alors c'est un peu moins Important pour nous Si ce n'est qu'on a quand même Les buffs de combat D'ailleurs Il va falloir qu'on se pose Un moment pour En profiter un peu Et là Bon on va pas retourner On va pas aller raser ça C'est beaucoup trop loin Pour pas grand chose On va s'attaquer A cette petite ville Qu'est-ce qu'il a Des chars en armure Plusieurs mercenaires à Pirou Des guerriers quand même Relativement corrects 70 d'armure Des De la défense Et de l'attaque Comme elle est Plutôt décent Bon ça c'est Pas de la milice Mais pas loin Un frondeur de renom Et 3 tireurs Ok Donc il va nous falloir On a 12 On va faire 2 béliers 2 échelles Et on va Continuer le ciel Il n'est pas improbable Qu'il nous ramène Son armée de renfort Je n'ai pas regardé d'ailleurs Mais les trucs qu'on a eu C'était globalement Tour blessé Moins 1 Influence plus 2 Ouais Le chance d'auxiliaire Est clairement plus intéressant Et le char C'est le même Que celui qu'on avait Donc Pas de soucis Là dessus C'est niveau Combien le prochain 27 Ok Alors On peut pas construire Parce qu'on est en mode Siège Oula Il y a un petit bug Sur le carré blanc Là On a quand même Le petit bonus Pas dégueu Parce qu'on a Notre riddle Mais il va falloir Qu'on se pose Pour améliorer un peu Nos bâtiments Consommer nos ressources Qui s'accumulent Faire un nouveau général Alors on m'a proposé De recruter Un folklorique Donc on va attendre D'avoir un général Folchlorique Et on va Passer le tour Du coup Et Ramsès Veut une paix Non Je ne pense pas Ce serait cool De pouvoir s'allier Avec quelques hordes Pour leur donner Des objectifs Éventuellement Parce que pour l'instant Ils sont plutôt passifs On va dire Rien que le fait Qu'ils campent Sur cette ville L'empêche d'être prise Je ne dis pas le contraire Mais ça reste passif Ah là Il va reprendre Sa capitale Ça y est Une sécheresse En plus Ah puis c'est revenu C'est revenu là Du coup C'est bloqué Pendant encore 3 tours Mais techniquement On est revenu ici Parce qu'on a eu Un centre de cul Qui a grandi là On était à 15 avant Maintenant on est à 16 Mais on est toujours En crise du coup Et quand on aura rasé ça Ça va retomber Et encore plus Quand on aura rasé ça Je crois que c'est pas Une ville majeure ça Pyramsès là Qui doit être par ici Ah une ambition Maintenez 25 unités au total Ok Champion des chasseurs de la horde Maintenez 25 unités Ah ok A chaque fois c'est maintenez 25 En fait très bien Là on gagne de la nourriture Et du bronze Là on gagne Des chasseurs de la horde 3 unités à distance Vous offrent leur service Via le recrutement spécial 4 unités de mêlier de la horde Vous offrent leur âme Et sont disponibles Via le recrutement spécial C'est pour être rigolo Des unités à distance Puisqu'on a pas fait Les bâtiments pour Et que je compte pas trop Les faire de toute façon On va partir là dessus 25 Donc il va nous falloir Une autre armée Par contre on a que 6 tours Il va nous falloir Une autre armée Pour ça Est-ce que ça change ? Sauvage Disciple de magicien Sauvage Ça change pas tant Bah du coup On va passer le tour Là Pour le moment Alors qu'est-ce qu'il fait ici Il va chercher cette ville Je pense Il s'arrête en plein désert Joli On va faire demi-tour Pour aller essayer De le choper Ou alors Si lui le chope C'est encore mieux Non il est en marche Il est en marche forcée Mais il va peut-être Le donner envie De faire demi-tour Du coup Alors toi Si tu veux reprendre La cité On va pas être pote Très clairement Ouf Ça c'est lui là J'ai bien vu Ouais c'est lui Elle fait tout le tour Par la mer Pour aller chercher ça Il y a bagarre là Il y a bagarre Sur ce truc là Et comme c'est le Sinaï Septentrional C'est quelque chose Que j'aimerais bien voir Rester rasé Donc si vous vous posez Le pied dessus Il va falloir Qu'on s'entende Comme dirait l'autre Quoi qu'il en soit On va arrêter Cet épisode là Pour le moment Il est suffisamment long On a passé pas mal de tours Mine de rien Mais on va pouvoir Lancer l'assaut Sur NebJS Au prochain tour J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite Pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada